Bonjour à toutes et à tous, nous voilà aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série Black Spirit et Rose. Je suis aujourd'hui avec un nouvel invité, comme à l'accoutumée, une personne inspirante, une personne de la diaspora, qui fait énormément de choses pour la diaspora, qui a multiples casquettes. Je vais vous laisser, sans plus attendre, découvrir de qui il s'agit. Monsieur Hamzat Boukhari Yabara, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci à vous de m'inviter dans Black Spirit et Rose. C'est normal, c'est un plaisir pour moi. C'était nécessaire et c'était même une obligation que je te tutoie. Que ce soit que tu viennes participer et que tu nous fasses honneur de ta présence et t'en donner ton parcours. J'ai pour habitude de dire qu'on évalue la grandeur d'un homme en observant son parcours et ses réalisations. Tu es quelqu'un qui travaille beaucoup, pour moi, dans l'ombre, qui fait énormément de choses, mais pas suffisamment exposé. Donc pour moi, à mon petit niveau, c'était nécessaire, c'était une obligation de t'inviter. Et je suis vraiment heureux que tu aies répondu à cette invitation. Sans plus attendre, comme je l'ai dit précédemment, pour que les internautes, les téléspectateurs, qui ne te connaissent pas encore, malgré que dans la sphère panafricaine, je pense que tout le monde te connaît, mais pour les autres qui n'ont peut-être pas forcément ce lien direct avec le panafricanisme, j'aimerais qu'on passe en revue, premièrement, ton parcours, qu'on revienne un peu sur le personnage et qu'on se rende compte de l'étendue de tes activités. Oui, alors par où commencer ? Moi, je suis né au Bénin, je suis né à Cotonou. Donc j'ai grandi principalement au Bénin et un peu en France, en région parisienne. Je suis historien, donc mon père est béninois, ma mère est martiniquais. C'est important pour comprendre pourquoi je suis vraiment, je me retrouve vraiment dans le panafricanisme. C'est vraiment dans mes gènes, dans mon identité. J'ai travaillé sur le Brésil, j'ai travaillé sur les religions, les spiritualités afro-américaines. Et après, j'ai fait une thèse en histoire sur Walter Rodney. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé à travailler très tôt, dès l'âge de 18 ans. J'ai eu des petits boulots. Donc j'ai très rapidement acquis mon indépendance financière en parallèle de mes études, qui n'ont pas été rectilignes. J'ai eu des périodes où j'ai arrêté d'étudier pour travailler. Je m'achetais tous les livres dont j'avais besoin pour me documenter. Je me suis beaucoup formé aussi à travers le hip-hop. Je pense que le hip-hop est une école de vie très importante parce que l'histoire ne s'apprend pas uniquement dans les livres. et s'apprend dans la culture, et s'apprend dans les interactions, et s'apprend dans beaucoup de choses différentes du caractère purement académique. Et donc je me définis comme un intellectuel organique. C'est-à-dire un intellectuel qui certes maîtrise les fondamentaux de la discipline scientifique, mais qui en même temps s'inscrit dans une approche militante, engagée. Et donc depuis une dizaine d'années, je suis également membre d'une organisation, la Ligue panafricaine ou Mojad, dont je suis devenu président il y a quelques temps. Et j'allie vraiment cette casquette d'historien, auteur, écrivain, donc auteur de plusieurs ouvrages, et en même temps personnages présents dans le monde, à la fois militants, mais aussi politiques, diplomatiques, culturels. Donc effectivement, il y a plusieurs facettes autour de mon personnage. Et je crois que c'est cette diversité qui fait qu'elle est difficile à classer dans le paysage panafricain, qu'elle soit un paysage très, comment dire, uniforme, en tout cas unipersonnel. Donc ça aussi, c'est un élément qui me caractérise. J'arrive à traverser plusieurs espaces différents, plusieurs pays, plusieurs continents, tout en ayant une volonté de garder vraiment la rigueur, l'exigence par-dessus tout. C'est exactement ça. Je suis totalement d'accord avec les mots que tu as employés, qui ont vraiment le bon sens, la bonne précision. Moi, personnellement, pour la petite anecdote, j'ai été découvert à travers ton ouvrage qui est là, « Africa Unit ». Pour moi, on peut appeler ça la bible du panafricanisme. C'est un des livres qui a participé à ma connaissance au niveau vraiment de l'idéologie panafricaine. Je me suis tout de suite reconnu dedans. J'ai beaucoup apprécié la technicité, la référence, enfin vraiment les références du mois. C'est un livre qui est très référencé, qui apporte vraiment des fondations solides en termes de compréhension vraiment du mouvement. Donc c'est vraiment un livre que je recommande à tout le monde. De toute manière, je mettrai les liens comme d'habitude dans la description. Pour moi, c'est un incontournable, comme je te le disais en off. C'est vraiment le livre, pour moi, c'est la porte d'entrée pour pouvoir derrière, pouvoir se positionner, pouvoir se réadapter concernant les enjeux actuels. Comme tu l'as très bien dit, tu es historien, tu es écrivain, tu es enseignant, tu es militant, tu es consultant également. Donc c'est beaucoup de casquettes. Et en même temps, on a besoin de personnages comme ça actuellement dans le paysage panafricain, au niveau francophone et même à l'extérieur. Si j'en reprends la dernière année, je vois que tu es intervenu, bon, tu interviens dans tout l'hexagone à travers le biais de conférences, d'interventions où tu es sollicité. Mais j'ai vu que tu étais récemment au Venezuela. J'ai vu que tu as été en Allemagne, en Suisse, au Bénin, au Burkina Faso. Vraiment, tu as une portée internationale. J'aimerais qu'on revienne aussi sur ton parcours académique. Comme tu l'as dit dans la présentation, je vois que tu as été quand même un peu modeste. Tu as quand même un doctorat que tu as publié, donc au nom de Walter Rondney, l'historien vianné. Tu as un master en sciences humaines. Tu as étudié sur le Brésil également. Et tu as fait tes marques à la Sorbonne, comme nos prédécesseurs, tels que Cheikh Anta Diop. Donc vraiment, tu t'inscris, selon moi, parmi les grands personnages, les grandes figures panafricaines de notre mouvement. Et j'aimerais vraiment que tout le monde prenne conscience que dans notre communauté, on a des personnages qui s'investissent, qui font réellement des choses concrètes dans leur domaine et qui n'ont pas forcément la portée qu'ils devraient avoir. Et les missions qu'on fait aujourd'hui, ça va également dans ce sens-là. Ça va vraiment dans le sens de faire découvrir les profils impactants qui sont là depuis des années, parce que tu n'es pas nouveau. Tu es auteur de cinq ouvrages Nigeria, sur le Mali, en Africa Unite qu'on a ici. Donc la thèse en doctorat sur Walter O'Neill. Tu as également co-écrit un ouvrage sur la France-Afrique et tu as écrit énormément de commentaires, de préfaces, de post-faces dans différents ouvrages. Bon, tu es historien, mais pourquoi cette volonté de produire, d'écrire autant d'ouvrages ? Selon toi, quelle est vraiment la finalité de s'investir autant dans le paysage littéraire ? Cher Anta Diop, après sa soutenance de thèse, disait qu'il était très important que nous, Africains, nous nous formions de manière polyvalente. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste être un historien, point, et c'est fini. On ne peut pas juste être un journaliste, point, et c'est fini. Ou un économiste, et c'est fini. Il faut avoir la capacité à se déployer dans plusieurs champs de réflexion, dans plusieurs champs d'action. Et aussi, nous sommes dans un monde qui nécessite d'avoir toujours plusieurs casquettes, plusieurs cordes à son arc, comme on dit. Et le panafricanisme, c'est le champ, c'est le domaine qui permet justement d'avoir plusieurs espaces d'investissement. Donc, je vais régulièrement au moins une ou deux fois par an, par exemple, en Martinique. D'avoir également plusieurs périodes d'analyse. Donc, je travaille à la fois sur l'histoire et les enjeux très contemporains de l'Afrique, et en même temps des choses plus anciennes comme la traite ou l'esclavage. Et je modernise justement la traite et l'esclavage dans la situation que nous vivons aujourd'hui. Par exemple, sur le cas du France CFA, je montre comment c'est lié aux réparations, enfin, à la dette imposée à Haïti au moment de son indépendance. Donc, ce que j'essaye, c'est vraiment de donner de la profondeur et d'arriver à mettre des mots précis sur les choses. Et ça, c'est un travail qui renvoie aux traditions africaines du griot, de la palabre. C'est-à-dire que c'est la personne qui doit aider la société, qui doit aider la communauté à mettre les bons mots M-O-T-S sur les bons mots M-A-U-X. Et si on fait ce travail-là, on aide à la guérison de l'ensemble de la communauté. Et donc, pour moi, c'est essentiel que mon travail intellectuel soit un travail à disposition de la communauté. C'est pour ça que je ne fais pas spécialement carrière sur mon travail militant, sur mon travail panafricain. Il est mis à disposition du plus grand nombre. Et l'un des enjeux également, c'est de donner du système à tout cela. Et donner du système, ça veut dire mettre en scénario ce à quoi nous sommes confrontés. C'est écrire l'histoire du panafricanisme pour que ce ne soit pas juste des personnes qui se lèvent un matin en disant « Voilà, moi, je suis panafricain, etc. » C'est vraiment mettre, je dirais, de la cohérence, expliquer un peu les traditions et les généalogies et permettre aux jeunes générations de mieux se positionner et de trouver davantage de modèles et de repères. Parce que nos aînés ont fait tout ce qu'il fallait en termes de références. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de s'approprier ces références, de faire en sorte qu'elles puissent être effectives et actives. Un autre élément également qui m'a motivé, c'est le fait que nous devons laisser des traces. Et aujourd'hui, nous faisons une vidéo. C'est très bien de faire des vidéos, mais on sait que ce qui va rester dans l'histoire, au final, ce sont les livres. Ce sont les livres qui font l'histoire. Et donc, il faut aussi qu'on se mette davantage à écrire, à produire des supports qui nous rendront quelque part immortels. Le troisième élément, c'est également la nécessité, je pense, de contribuer au combat politique en formant des hommes et des femmes qui vont prendre le relais, qui vont matérialiser dans leurs engagements toutes les idées que je propose. Et ça aussi, c'est un travail, je pense, qui est un travail de cheville ouvrière. Il faut se mettre au service de ceux qui veulent avancer, mais qui n'ont pas forcément le temps de faire le travail pour. Et donc, ça nécessite effectivement de rester dans l'ombre. Ça nécessite de produire des communiqués ou des textes qui vont énormément circuler sans que personne ne sache qui en est l'auteur. Ça nécessite de ne pas avoir un égo qui veut que le nom soit toujours présent partout où on est passé. Et donc, ça nécessite effectivement une certaine forme d'humilité, de discrétion. Je pense que ceux qui sont les plus influents aujourd'hui sont les personnes qui savent rester dans l'ombre de manière relative. Ce sont les personnes dont on ne connaît pas l'identité, mais qui chuchotent à l'oreille des puissants. Et c'est eux qui influencent réellement les puissants aujourd'hui. Et donc, je pense que c'est également très important de ne pas rentrer dans des logiques de compétition entre nous, que cela soit au niveau des intellectuels, des militants, des youtubeurs, etc. C'est très important de ne pas rentrer dans des logiques de compétition. Et de revenir aussi sur une notion de jeu. Dans la tradition africaine, le jeu, c'est ce qui permet d'avancer, de grandir et d'avoir une certaine forme d'initiation. Mais je constate que, du fait des sociétés dans lesquelles nous vivons, ce qui relève du loisir, ce qui relève du ludique, du culturel, est devenu un enjeu de compétition. Il faut avoir le plus de likes, le plus de followers, le plus de vues. Alors qu'en réalité, l'enjeu n'est pas là. Il faut toucher les bonnes personnes avec le bon contenu et le bon produit. Donc ça aussi, ce sont des choses qui me tiennent à cœur et qui me semblent importantes en termes de méthodologie de travail. Exactement. Je te rejoins totalement et c'est aussi également ce qui m'a motivé à t'inviter. Comme je le disais précédemment et comme tu l'as dit, on est dans une ère avec la technologie. On est beaucoup effectivement influencés par ce rapport aux réseaux sociaux, par rapport à toute cette fame, comme on pourrait l'appeler. Et on passe à côté de certaines choses et on se noie dans des épiphénomènes à valoriser des choses qui n'ont pas forcément d'utilité et à délaisser ce qui est l'essentiel. Et c'est également une des raisons pour lesquelles j'incite vraiment et j'oriente les personnes à se diriger vers tes travaux parce que tu es quelqu'un qui produit quelque chose de la qualité en termes d'écrit. Et ce n'est pas si je prends autant de temps à mettre en avant ton parcours, ce n'est pas dans une démarche de vouloir développer une certaine ostentation vis-à-vis de ça. On aime dire que tout ce qui brille n'est pas de l'heure. mais il y a des choses qui ne brillent pas forcément qui ont plus de valeur que l'heure. Et il est important quand même de porter aussi le regard sur certaines personnes qui ne font pas forcément beaucoup de bruit mais qui sont très impactantes. Et c'est dans cette case-là que je te mets de la manière la plus humble. Je voudrais que tu puisses nous rappeler la définition brièvement du panafricanisme étant donné que par rapport au nouveau courant qui émerge de plus en plus, je ressens une ambiguïté chez certaines personnes qui ne comprennent pas vraiment qu'est-ce qu'est le panafricanisme. Il y a différents courants et il y a une ambiguïté dans la communauté et j'ai l'impression que le terme même panafricanisme qui est censé englober comme je le dis souvent la diversité l'unité dans la diversité je me rends compte qu'on a une incompréhension vis-à-vis de ça. Et là étant donné que toi tu es à l'origine de cet ouvrage qui est pour moi une référence j'aimerais que tu nous donnes brièvement ta définition du panafricanisme. Oui alors l'ouvrage Africa United je l'ai écrit il y a à peu près une dizaine d'années et à l'époque je voulais écrire l'ouvrage que j'aurais voulu lire si j'avais été voilà si j'avais eu l'occasion de lire un ouvrage il n'y avait pas d'histoire qui résumait qui synthétisait le panafricanisme et donc il fallait l'écrire c'était très important et en même temps il fallait comment dire poser un débat qui a pris beaucoup beaucoup d'espace depuis une dizaine d'années grâce aux réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux se nourrissent de contenu mais si à la base il n'y a pas un savoir qui est produit il n'y a pas de contenu qui suit c'est pour ça que les travaux que j'ai pu faire les travaux d'économistes comme Nicolas Agbou tout cela c'est ce qui a aussi nourri toute la dynamique sur le panafricanisme le France CFA etc. Deuxièmement sur la définition le panafricanisme ce sont tous les éléments d'origine africaine qu'on retrouve à l'extérieur du continent parce que c'est un mouvement qui est né dans la diaspora qui est né parmi des personnes nées en Afrique qui avaient la volonté de se libérer de l'esclavage et du colonialisme notamment à partir de la révolution haïtienne fin 18ème début 19ème siècle et qui vont se libérer à l'extérieur du continent africain et constater progressivement que le racisme qu'ils subissent est lié à la manière dont le continent africain c'est-à-dire leur terre-mère est considérée et donc à la fin du 19ème début du 20ème quand l'Afrique tombe sous la colonisation ce sont les Africains de la diaspora qui vont commencer à organiser des congrès en disant il faut que nous mettions dans les objectifs la libération du continent africain parce que tant que l'Afrique n'est pas libérée on a beau faire tout ce qu'on peut aux Etats-Unis en France en Angleterre etc on sera toujours considéré comme des moins que rien et donc le panafricanisme au 20ème siècle va accompagner l'idéologie de la libération africaine à travers une figure comme Marcus Garvey comme William Dubois et surtout comme Kwame Krumah qui fera la synthèse et Krumah lorsqu'il ramène le Ghana à l'indépendance il lance le projet des Etats-Unis d'Afrique en disant qu'il faut maintenant réaliser l'unité africaine donc le panafricanisme concerne spécifiquement la diaspora c'est la manière dont à l'extérieur de l'Afrique on se reconnaît comme africain avec un objectif qui est d'aider à la libération de l'Afrique et sur le continent c'est la question de l'unité africaine c'est-à-dire comment on gère toute cette diversité d'origines africaines qui ont une unité culturelle comme le rappelait Sherant Adiop mais qui ont été en même temps divisées par les frontières héritées de la colonisation ce qu'on appelle la balkanisation de l'Afrique donc l'enjeu c'est comment ceux qui sont dans la diaspora qui n'ont pas de territoire mais qui ont une identité commune africain noir etc vont se rapprocher de ceux du continent qui ont été tribalisés Wolof Manding Hutu etc pour justement recréer cette unité et donc c'est ça un peu l'enjeu aujourd'hui du panafricanisme comment on réconcilie les différentes divisions qui ont été construites comment on se guérit du fait que nous avons été formés à nous chamailler perpétuellement les uns les autres et comment également on récupère notre souveraineté sur nos ressources sur notre histoire et donc notre lien ancestral et également sur je dirais notre vision du monde donc c'est un projet de libération c'est un mouvement d'émancipation qui effectivement adopte plusieurs formes en fonction des époques et en fonction des comment dire des températures parce que la température du panafricanisme n'est pas la même au Burkina Faso qui a connu Sankara qu'au Gabon qui à l'indépendance voulait rester une colonie française n'est pas la même au Sénégal selon que l'on soit sur la ligne de Cher Antadiop ou celle de Léopold Sédar Senghor n'est pas la même en Afrique du Sud selon que l'on soit sur le modèle de Robert Soboukwe avec le Pan-African Congress ou plutôt de Nelson Mandela avec l'African National Congress donc il y a des contradictions internes au panafricanisme qui font partie je dirais des choses normales le problème que nous avons c'est que dans nos communautés africaines dès que nous ne sommes pas d'accord nous allons à la rupture au lieu de comprendre que les contradictions sont normales qu'elles font partie du jeu et qu'il faut simplement arriver à les dépasser par ce qu'on appelle une dialectique et bien nous préférons créer des clans faire des scissions démissionner avec fracas faire des clashs nous inventer des ennemis etc et ça c'est quelque chose qui a été constamment présent on a opposé Malcolm X à Martin Luther King alors qu'ils sont complémentaires on a opposé Marcus Garvey à William Dubois alors que c'est leur complémentarité qui a permis de donner quelqu'un comme Kwame Kruma donc on est dans ces enjeux qui à l'époque étaient pertinents et qui ensuite vont déboucher sur ce qu'on appelle le cancer de la trahison le cancer de la trahison c'est la manière dont quelqu'un comme Patrice Lumumba a été trahi par Mobutu la manière dont Thomas Sankara a été trahi par Blaise Kompahoré qui était précédemment son meilleur ami donc la manière dont les dominations récupèrent à l'intérieur de nos communautés des personnalités des individus des groupes sociaux qui vont faire le sale travail et ça aussi ça nécessite de nous questionner et de nous mettre en face d'une autocritique et donc le panafricanisme est cet espace de discussion cet espace de réflexion ce cadre d'action qui doit nous permettre de régler nos différents et d'avancer tout en gardant effectivement les spécificités des uns et des autres il y a après des petites branches qui vont être liées à des mouvements qu'on va appeler les nationalismes culturels noirs qui vont donner effectivement les courants comme l'afrocentricité depuis la diaspora qui sur le continent correspond effectivement au mouvement au mouvement camite le diopisme qui là s'appuie davantage précisément sur les travaux de Cher Antadiop et les mouvements je dirais indigénistes autochtones et nativistes qu'on va retrouver notamment au niveau de l'Afrique centrale au niveau de l'Afrique australe avec des figures comme Simon Kibangou avec les messianismes et autres on va également trouver des mouvements plus séparatistes donc ça c'est le nationalisme noir ou le républicanisme noir qui estime qu'il faut avoir une lecture séparatiste des relations y compris comment dire politique et sociale et donc là c'est tout le courant qui estimait par exemple que les noirs aux Etats-Unis devaient avoir un état séparé dans lequel se développer et aujourd'hui lorsque l'on parle de panafricanisme on est effectivement confronté à une diversité de lecture une diversité d'interprétation parce que dès le départ on ne part pas de la même histoire lorsque l'on va dans les pays lusophones lorsque l'on va au Brésil en Angola ou même en Amérique latine c'est encore une toute autre histoire du panafricanisme donc là aussi il faut je dirais tenir compte de ces différentes perspectives et l'enjeu que nous avons aujourd'hui c'est d'aller dans chacun des espaces de voir quelles sont les priorités de chaque espace et de voir comment on peut trouver le plus petit dénominateur commun à partir duquel on va avancer aujourd'hui et lorsque l'on fait ce travail là on se rend compte que le point de départ de l'histoire du panafricanisme c'est Haïti Haïti est au croisement de tout est au départ de tout et donc c'est cette question qui devrait être je pense centrale lorsque l'on prend ensuite la question de la traite et de la colonisation c'est le Congo qui est au centre la conférence de Berlin elle est faite par rapport aux règles de navigation dans le bassin du Congo et par rapport au monopole économique au niveau du Congo donc on a sur la carte du panafricanisme quelques espaces quelques noms quelques constellations quelques trajectoires à partir desquelles on doit s'appuyer pour suivre ce que j'appelle une autoroute du panafricanisme donc le livre que j'ai écrit c'est l'autoroute du panafricanisme maintenant il y a ce qu'on pourrait appeler les routes nationales les routes départementales qui sont moins connues qui sont peut-être plus jolies moins rapides et qui sont explorées par une diversité de personnes mais pour conclure sur cette question je dirais qu'aujourd'hui nous n'avons pas malgré toute l'effervescence toute la folie sur les réseaux sociaux nous n'avons pas assez de panafricanisme nous avons beaucoup d'agitation beaucoup comment dire d'enthousiasme beaucoup comment dire de comment dire de de bruit mais du point de vue de la transformation sociale du point de vue des projets politiques du point de vue des visions il n'y a pas assez de panafricanisme j'estime qu'aujourd'hui à l'échelle du continent le panafricanisme peut représenter peut-être 5 à 10% des africains au niveau de la diaspora c'est relativement faible mais le potentiel est là il faut le travailler il faut s'appuyer sur la jeunesse parce que la jeunesse est le coeur du panafricanisme aujourd'hui mais il faut que cette jeunesse là prenne conscience qu'elle n'est pas née de manière spontanée il y a d'autres qui ont travaillé avant il s'agit de ne pas refaire la roue on n'a pas besoin d'un nouveau Sankara il y a eu un Sankara dans l'histoire il faut voir là où Sankara s'est arrêté quelles sont les directives qu'il a laissées et continuer il y a eu un seul Malcolm X on n'a pas besoin d'un deuxième il faut voir quelles sont les erreurs que Malcolm X a faites comment les corriger et comment avancer pareil pour Amilcar Cabral pour Myriam Akeba et pour beaucoup d'autres donc aujourd'hui ce qui est important c'est qu'il y a une éducation populaire au panafricanisme et en même temps un travail programmatique sur le panafricanisme et c'est pour ça qu'il y a différentes formes de panafricanisme un qui peut être très actif très dynamique très virulent et un autre qui doit être nécessairement je dirais dans une approche plus stratégique plus feutrée et en même temps plus inscrite dans la longue durée pour rebondir sur ce que tu dis selon toi les Etats-Unis d'Afrique c'est quelque chose de réaliste quelque chose qui est dépassé quelque chose qui est ancien et qu'on ne pourra pas forcément réaliser étant donné que comme tu l'as dit il y a beaucoup de choses il y a beaucoup d'éléments on ne va pas dire qui nous divisent mais qui sont beaucoup de caractéristiques différentes comme tu l'as très bien dit la vision n'est pas suffisamment présente le dénominateur commun n'est pas suffisamment mis en relief beaucoup se reconnaissent dans certaines choses ne se reconnaissent pas dans d'autres beaucoup utilisent les différences pour comme tu l'as très bien dit être des éléments de rupture et se désengager étant donné qu'il y a beaucoup de choses contradictoires et beaucoup de diversité dans notre grande communauté selon toi est-ce que vraiment le projet des Etats-Unis d'Afrique actuellement c'est quelque chose de réalisable selon ton point de vue le projet des Etats-Unis d'Afrique c'est l'idée d'avoir un Etat d'une taille assez importante qui réunirait au minimum deux Etats existants aujourd'hui qui mettrait en commun leur monnaie leur armée leur diplomatie leur politique leur éducation c'est-à-dire les enjeux stratégiques sur le modèle d'un Etat fédéral c'est-à-dire qu'il y aurait plusieurs niveaux de gouvernance et que lorsqu'il s'agirait de défendre les intérêts de l'un l'autre serait tout à fait habilité à le faire donc dans l'actualité du moment ce serait par exemple le Mali et le Burkina qui se mettent ensemble qui décident de n'avoir qu'un seul ministre des affaires étrangères qui pourrait être par exemple celui du Mali qu'un seul chef d'Etat pour les deux pays qui pourrait être celui du Burkina Faso et de planifier communément leur projet politique leur projet de développement leur projet social donc c'est quelque chose qui est qui est possible parce que nos Etats travaillent déjà en coopération parce que nous avons des générations nouvelles qui vont arriver sur le devant de la scène et dès lors que ces générations ont été formées dans les mêmes cadres et dans les mêmes écoles de pensée il est à espérer qu'elles suivront des convergences allant dans le sens d'Etat-Unis d'Afrique ou d'Etat fédéral aujourd'hui rien n'empêche plusieurs de nos Etats de se mettre ensemble sur certains enjeux stratégiques mais il faut aller plus loin à ce niveau-là il faut comprendre que c'est l'unité de l'Afrique ou l'unité de plusieurs pays africains qui assurera le mieux la défense de nos intérêts ça va dans le sens des grands regroupements régionaux et internationaux ça va dans le sens également des nouvelles formes de guerre froide qui ont lieu aujourd'hui sur le continent africain on a vu avec l'affaire de l'Ukraine comment l'Afrique était divisée entre les pays qui étaient pro-russes et les pays qui étaient plutôt pro-occidentales et donc il faut trouver effectivement des dénominateurs communs qui permettent de retracer des lignes mais il ne faudrait pas que ces dénominateurs communs soient uniquement des questions liées à la France la Russie les Etats-Unis etc. il faudrait qu'en notre sein on puisse trouver ces dénominateurs communs et que ce soit des dénominateurs intelligents on ne peut pas juste dire voilà il y a l'Afrique subsaharienne il y a l'Afrique du Nord donc on va couper ou alors il y a les musulmans il y a les chrétiens on va couper ça c'est vraiment je pense du panafricanisme zéro au niveau de la réflexion il faut être je pense plus intelligent et plus stratégique les Etats-Unis d'Afrique sont un cadre stimulant c'est un cadre qui peut nous permettre d'avancer c'est un cadre dans lequel beaucoup de projets peuvent être mis en place et c'est aussi je pense le cadre dans lequel l'Afrique peut mieux se réaliser parce que avant la période coloniale nous avions déjà des logiques de royaume et d'empire et ces logiques de royaume et d'empire étaient fondées sur l'agglomération l'agrégation de plusieurs communautés de plusieurs ethnies et donc des Etats plurinationaux et je pense que c'est dans ces directions-là qu'il faudrait aujourd'hui y revenir mais il faut un travail de préparation d'éducation de la population à ces questions même si dans certains cas la population est plus avancée que les dirigeants puisque le cadre de l'état-nation c'est le cadre qui permet à des dirigeants de garder le contrôle sur des intérêts notamment des intérêts privés et de ne pas tenir compte des dynamiques transnationales qui sont aujourd'hui importantes d'accord actuellement on a l'émergence du BRICS avec de nouveaux pays qui sont invités donc on voit qu'au niveau de la géopolitique il y a une trajectoire qui est totalement différente qui est totalement inattendue avec des pays qui ne sont pas forcément africains mais qui collaborent qui convergent avec d'autres pays le Brésil la Russie l'Inde la Chine l'Afrique du Sud donc on voit que naturellement la mutation et les mutations dans le monde qui se passent au niveau économique et géopolitique se font d'une certaine manière qu'on a des associations de différents pays de différents continents qui se mettent autour de la table pour leurs intérêts politiques et économiques comment le panafricanisme peut s'intégrer dans cette mutation qui se fait naturellement en fait alors il y a plusieurs choses alors il y a un pays africain qui est dans les BRICS c'est l'Afrique du Sud il y a un deuxième pays qui est entre guillemets c'est le Brésil puisque le Brésil a plus de 80 millions d'Afro-descendants mais l'Afrique du Sud est le seul pays qui pour le moment est dans les BRICS le Nigeria a posé sa candidature l'Algérie le Maroc l'Egypte et l'Ethiopie et le Sénégal ont également posé leur candidature je pense que le panafricanisme doit poser la question des subsidiarités c'est à dire à quel niveau doit-il se mettre en place c'est des questions qui sont récurrentes quels sont les pays ou comment doit-on représenter l'Afrique est-ce que c'est l'Union africaine qui doit être dans ces cadres-là et qui doit représenter tout le continent africain est-ce que ce sont les puissances africaines qui entre elles doivent se mettre d'accord donc principalement le Nigeria l'Ethiopie l'Afrique du Sud l'Egypte et l'Algérie pour désigner laquelle des cinq représente le continent africain ou est-ce qu'elles doivent former un groupe ensemble et servir de locomotive pour l'ensemble du continent africain il y a plusieurs hypothèses aujourd'hui pour ma part je pense que c'est important qu'on ait réellement des positions communes et alignées au niveau du continent africain avant d'intégrer ces ensembles qui sont des ensembles intercontinentaux parce que si on ne le fait pas on risque d'apporter dans des structures non africaines nos propres divisions nos propres contradictions et de passer pour des gens qui ne sont pas sérieux c'est d'autant plus important que nous avons une image de pays ou de personnalités ou de dirigeants ou de dirigeants entre guillemets corrompus qui est liée au fait que précisément nous ne nous mettons pas d'accord et donc pour la Chine pour la Russie pour l'Inde pour d'autres pays qui ont des intérêts en Afrique c'est très facile d'opposer un pays africain à un autre pour obtenir leurs intérêts d'où la nécessité d'abord d'avoir vraiment un front commun une ligne commune sur qu'est-ce que l'Afrique veut faire avec les BRICS concrètement parlant sachant que dans les BRICS chacun a son projet pour la Chine c'est le projet des nouvelles routes de la soie donc la Chine construit des aéroports en Afrique construit des infrastructures en Afrique parce que ça rentre dans son projet global d'infrastructures mondiales pour la Russie c'est des questions militaires parce que la Russie est la première vendeuse d'armes au monde et c'est une puissance militaire pour l'Inde c'est des questions technologiques l'Inde à un moment a fait sa révolution en formant énormément d'informaticiens il est très présent dans le domaine de la technologie donc ça pose la question de comment développer par exemple nos enjeux de cybersécurité à l'échelle panafricaine et pour le Brésil c'est des questions je dirais d'agro-business notamment qui sont également très très importantes donc chacun des acteurs des BRICS a je dirais sa vision de ce qu'il attend de l'Afrique mais qu'est-ce que l'Afrique attend des BRICS ça c'est moins clair lorsque le Sénégal pose sa candidature pour entrer dans les BRICS quelle sera la position de Sénégal un pays qui est garant du franc CFA dans le cadre du projet des BRICS pour une nouvelle monnaie ou une banque qui permettrait éventuellement aux pays qui sont dans le franc CFA de sortir du franc CFA donc il y a toutes ces questions qui à mon avis devraient être résolues parce qu'il ne faudrait pas que certains pays africains soient je dirais des chevaux de trois d'une autre politique à l'intérieur des BRICS ensuite de manière plus globale est-ce que le projet des BRICS est réellement en rupture avec le projet de la Banque mondiale du Fonds mondial international et de l'Occident c'est aussi quelque chose qu'il faut analyser parce que lorsque l'on regarde des propositions sous certaines formes elles ne sont pas toujours très différentes des propositions qui ont été faites par les puissances impérialistes néanmoins c'est un nouvel ordre mondial qui se présente et l'enjeu c'est que l'Afrique ait sa place mais de manière unie et pas de manière divisée qu'elle ait sa place et qu'elle trouve son intérêt aussi qu'elle trouve également son intérêt et donc ça nécessite qu'on ait une vision claire de ce que l'on veut l'Afrique par rapport aux BRICS doit trouver également son intérêt mais pour qu'elle trouve son intérêt il faut qu'on se mette ensemble qu'il y ait un vrai sommet alors pas les sommets de l'Union africaine où le bâtiment est truffé de micro-chinois où il y a des ambassadeurs de l'Union européenne etc. mais vraiment un vrai huis clos où on définit une vraie stratégie africaine par rapport à la question des BRICS Je suis d'accord avec ce point de vue de d'abord se concentrer sur nous-mêmes avant de s'ouvrir au monde même si cette trajectoire représente quand même plus de la moitié de la population bientôt on est à 42% de la population mondiale un quart du PIB mondial donc forcément on va y être confronté volontairement ou involontairement mais c'est quand même nécessaire qu'au préalable on définisse entre nous nos intérêts J'aimerais maintenant qu'on aborde les problématiques de manière pragmatique qui freinent un peu la communauté notamment diasporique sur le mouvement panafricain et de manière très claire la diversité religieuse et le Maghreb l'Afrique blanche comme on peut l'appeler alors qu'auparavant lorsque le mouvement enfin vu que le panafricanisme a eu une certaine phase mais dans certaines phases le Maghreb était totalement intégré au panafricanisme il n'y avait pas cette rupture entre le monde arabe et le monde subsaharien actuellement on a ces divisions qui sont des fois exacerbées aux avantages de certains au détriment d'autres qui sont des réalités qui sont des réalités qui divisent aujourd'hui et sur le terrain des spiritualités de la diversité religieuse du moins étant donné que à mon sens on ne peut pas on est obligé de composer avec la réalité il y a des choses malheureusement qui sont immuables qu'on ne pourra pas forcément annihiler donc comment concrètement de manière pragmatique on compose avec toute cette diversité qui pose problème réellement il y a plusieurs choses sur les questions de religion et de spiritualité déjà quelles en sont les sources quelles en sont les origines on a des religions qui se transmettent de manière générationnelle de parents aux enfants de père en fils de mère en fille etc qui s'inscrivent dans des traditions familiales dans des traditions communautaires dans des réseaux économiques et là je pense qu'on est au-delà de la simple religion on est dans une communauté une communauté de vie qui a ses propres logiques ses propres cohérences ses propres codes qu'on ne peut pas remplacer ou qu'on ne peut pas faire éclater si on n'a pas de modèle de substitution et donc l'une des choses qui peut être soulevée c'est qu'on ne peut pas demander à quelqu'un d'abandonner sa religion ou sa spiritualité s'il n'y a pas une proposition alternative concrète et construite on ne peut pas juste insulter critiquer les religions les spiritualités des gens en leur disant de les abandonner si de l'autre côté en proposition on n'a que de l'insulte et de l'injure donc je pense que la première des choses c'est vraiment être respectueux de ce qui permet qu'on le veuille ou non à des hommes et des femmes de tenir debout parce que beaucoup de gens tiennent debout à travers la religion ou la spiritualité parce que beaucoup de gens économiquement survivent parce que dans ces religions ou ces spiritualités il y a aussi des formes de solidarité qui font que quand il y a un deuil quand il y a un baptême quand il y a une naissance quand il y a un mariage mais ça passe aussi par ce cadre là par ce canal là qui est un canal économique ça aussi il faut bien le comprendre lorsqu'on va à l'église c'est pas forcément pour Jésus-Christ les yeux bleus etc ça peut être pour trouver une femme ou un mari ça peut être pour trouver du travail parce que c'est dans l'église qu'il y a la communauté qu'on peut savoir qui cherche un plombier qui cherche un mécanicien etc donc il y a vraiment une dimension très concrète et souvent on voit ça sous l'angle oui ce sont des illuminés ils n'ont rien compris c'est l'église qui nous a esclavagisé etc et je pense qu'il faut être vraiment beaucoup plus terre à terre et concret du point de vue de la religion maintenant l'une des difficultés qu'on a c'est que dans ces cadres religieux là on a des dérives qui vont être par exemple des formes de fondamentalisme des formes de néo-évangélisme qui là sont plutôt destructrices et sont prédatrices c'est à dire qu'elles prennent l'énergie des nôtres elles les vampirisent et les inscrivent dans des démarches prosélites qui permettent finalement à ces religions qui sont parfois abandonnées par les européens même les églises sont parfois vides d'européens et remplies d'africains de tenir et ça aussi ça pose des questions sur les notions d'aliénation sur le fait de savoir de se demander si nous savons qui nous sommes et là aussi c'est très important je rappelle souvent que le premier pays musulman au monde c'est l'Indonésie et les Indonésiens ne sont pas des arabes les Indonésiens ont leur propre langue ont leur propre culture pourtant ils ont comme première religion comme religion largement dominante l'islam et c'est pareil dans tout le monde asiatique où ces questions de langue de religion de spiritualité sont vues dans une diversité dans un foisonnement très particulier et aussi dans un rapport aux sagesses et je pense qu'au niveau de nos communautés nous avons un gros travail à faire en termes de sagesse en termes de bien-être d'où le fait qu'en parallèle à ces religions et spiritualités il y a eu tout un boom du développement personnel du coaching du bien-être etc qui montre que la solution à ces questions de religion et de spiritualité n'est justement pas dans la religion ou dans la spiritualité mais dans l'acquisition d'un certain bien-être dans l'acquisition d'une certaine intégration sociale d'une certaine reconnaissance parce que la question de la religion et de la spiritualité c'est aussi la capacité à se reconnaître dans quelque chose à se reconnaître dans une communauté à guérir également de certains traumatismes et aussi à trouver un sens à sa vie je pense que le plus important aujourd'hui quelle que soit la religion ou la spiritualité dans laquelle on se trouve c'est de trouver un sens à sa vie et à partir du moment où vous faites de la libération de l'Afrique le sens de votre vie peu importe finalement que vous soyez animiste traditionnaliste chrétien musulman etc vous avez un sens dans votre vie qui est de vrai pour la libération du continent africain donc en soi c'est pas un frein au panafricanisme le fait d'avoir une religion ou une spiritualité différente qu'il n'y ait pas ce bloc on va dire monolithique au niveau spirituel pour les Africains il y a plusieurs niveaux en fait il y a la question du contrôle c'est à dire que les religions s'inscrivent d'une part dans un impérialisme culturel c'est à dire qu'elles obéissent à des intérêts géopolitiques géoéconomiques géostratégiques quand on parle de l'église c'est le Vatican c'est un état qui a des ambassades lorsqu'on parle qui a de l'économie qui a une banque lorsqu'on parle de l'islam on peut parler des puissances du golfe on peut parler de l'organisation de la coopération islamique de la ligue arabe on parle d'entités géopolitiques et géoéconomiques qui ont des objectifs très concrets et très comment dire très politiques qui s'inscrivent aussi dans des formes d'organisation du pouvoir le roi du Maroc a un rôle religieux mais les autorités les plus importantes du point de vue de l'islam en Afrique on va aussi les trouver au Nigeria au Sénégal ou dans ces zones là donc il faut vraiment voir la dimension géopolitique de la religion de la dimension je dirais purement aliénante ou comment dire ou prédatrice de la dimension je dirais purement individuelle spirituelle individuelle et spirituelle c'est-à-dire qu'il y a vraiment les trois niveaux donc l'enjeu c'est de savoir si l'individu concerné ou le groupe concerné s'inscrit dans un projet politique voilà en tout cas est en phase du point de vue de ces trois niveaux pour comprendre quels sont les enjeux qu'il peut servir ou qu'il ne peut pas servir c'est ici que les choses se jouent c'est quelque chose qui me semble très très important à souligner c'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux donc à quel niveau se situe-t-on et il y a certains niveaux où ce n'est pas à l'individu lui-même de se positionner parce qu'il n'en a pas les moyens c'est le niveau géopolitique mais c'est à l'État ou la société de se positionner à ce niveau-là et c'est pour ça que Cher Antadiop dans ses travaux il explique très clairement que dans un État fédéral africain il faudrait que cet État-là donne aux tenants des religions dites traditionnelles ou africaines ou endogènes les mêmes moyens qui sont économiquement ou politiquement donnés à l'islam ou au christianisme pour exister donc il faut qu'il y ait un équilibre géopolitique de ce point de vue-là et que derrière cet équilibre géopolitique il y ait ce que Krumah appelait le consciencisme c'est-à-dire la prise de conscience que du point de vue de l'histoire africaine 90% de notre spiritualité repose sur les traditions endogènes et ancestrales donc l'ancestralité le culte des ancêtres etc. et que 10% est principalement occupé par ce qu'il appelait les influences euro-chrétiennes et arabo-musulmanes et que tant qu'on lit l'intégralité du continent africain à partir des 10% de cette influence-là et bien on met de côté les 90% de la réalité des spiritualités africaines qui font que dans mon pays le Bénin les gens vont publiquement à la messe ou à la mosquée mais le soir tout le monde va chez le guérisseur traditionnel donc on a des sociétés qui sont je dirais multipolaires du point de vue de cette identité religieuse et au niveau de la diaspora c'est complexifié par le fait qu'il y a des solidarités qui se créent et des oppositions qui se font voilà on va effectivement trouver des noirs subsahariens de la diaspora qui sont musulmans et donc qui ont une communauté de vie avec une religion qui est principalement portée en France par des maghrébins et donc du coup va se poser effectivement la question du racisme ou des dominations ou des hégémonies à l'intérieur d'une religion qui pourtant est une religion de fraternité de solidarité etc et ça ces hégémonies ou ces dominations elles sont liées en fait aux rapports économiques et sociaux qui font que les communautés maghrébines du fait que généralement les familles maghrébines sont plus structurées et solides sont économiquement plus puissantes que les communautés subsahariennes qui sont généralement socialement et économiquement beaucoup plus divisées et que ces éléments-là peuvent être en partie en rapport avec le rapport au pays d'origine c'est-à-dire que dans le contexte maghrébin il y a une plus grande facilité à mon sens ou en tout cas de ce que j'ai pu observer à garder une identité et un lien y compris géographique avec le Maghreb que dans le contexte noir africain du fait précisément de notre diversité de parcours c'est-à-dire qu'il y a des noirs qui sont d'origine entre guillemets anti-aise d'autres qui sont subsahariens et ensuite ceux du Congo du Sénégal ce n'est pas les mêmes logiques donc on a une plus grande diversité au niveau de notre communauté et donc c'est beaucoup plus compliqué beaucoup plus difficile d'être soudé alors que du côté des maghrébins même si lorsque l'on dit à un marocain qu'il est algérien il n'est pas content donc on voit bien que même entre eux ils ont aussi leur nationalisme leur patriotisme leur fierté mais il y a quand même quelque chose qui est beaucoup plus simple à fédérer maintenant sur le panafricanisme en tout cela c'est comment on construit je dirais des cadres pour poser les questions qui fâchent donc c'est effectivement la question du racisme et de l'esclavage qui a eu lieu dans le monde arabe c'est la question du traitement des noirs en Afrique du Nord au Maghreb aujourd'hui et dans les pays du monde arabe de manière plus générale c'est également des formes des formes de stéréotypes ou de comment dire de 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 traitement lorsque l'on passe dans ces pays là qui posent question et au niveau de la diaspora c'est la manière dont les questions d'islamophobie et de négrophobie sont à la fois convergentes divergentes donc comment on crée un débat commun sur ces questions là sans que ces débats là ne soient instrumentalisés je dirais par les pouvoirs dominants qui ont intérêt à ce que les noirs entre eux se divisent donc entre ceux qui seraient de telle ou telle obédience etc. ou de telle ou telle origine et que les noirs de manière générale et les maghrébins sont encore plus divisés donc c'est quelque chose qui s'inscrit dans les reproductions de la logique coloniale de ce qu'on appelle diviser pour murénie mais dans les années 30 et 20 lorsqu'il y a eu la guerre du Rif au niveau du Maroc les premiers qui se sont mobilisés c'était ce qu'on appelait la ligue de défense de la race nègre ils se sont mobilisés par rapport à un conflit qui touchait le Maghreb et lorsqu'il y a eu la guerre d'Ethiopie les premiers à se mobiliser c'était l'étoile nord-africaine donc des maghrébins par rapport à quelque chose qui touchait l'Afrique subsaharienne donc aujourd'hui on voit bien que les mobilisations vis-à-vis de ces questions-là ne sont plus dans ces dynamiques panafricaines en tant que telles mais elles nécessitent pour moi de se réinscrire dans ces enjeux-là c'est-à-dire qu'il est important que les maghrébins se posent la question et fassent leur autocritique par rapport à ce qui se passe dans leur pays d'origine vis-à-vis du traitement des populations noires qui sont indépendants de la religion parce qu'on peut être musulman c'est à partir du moment on est noir qu'on a des soucis dans le même temps il est important que du point de vue de notre communauté en tout cas des milieux noirs etc on soit je dirais un peu plus intelligent dans la manière dont on aborde la question de l'islam et des religions et que l'on comprenne aussi que la question de l'Afrique du Nord elle est elle est éminemment stratégique parce que les maghrébins ne vont pas quitter le continent africain l'islam ne va pas quitter l'Afrique enfin il faut il faut être réaliste il faut être concret il faut être pragmatique et revenir vraiment à des lectures qui font qui font sens c'est important effectivement de rappeler que l'Afrique du Nord a été un moment une base importante du panafricanisme mais qu'aujourd'hui on va dans une autre direction qui doit nous amener effectivement à nous interroger sur ce qu'il reste aussi du panafricanisme aujourd'hui en Afrique du Nord mais il y a des camarades qui font un travail important à ce niveau là j'ai préfacé le livre de Seyd Bouamama qui parlait justement de ce panafricanisme continental qui est vraiment un autre niveau du panafricanisme là puisque c'est un panafricanisme qui là ne pose pas la question de la diaspora mais qui je pense est important aujourd'hui pour avancer tu as écrit un livre sur le Mali et je voulais que tu me parles de la situation du terrorisme du terrorisme dans les pays du Sahel est-ce que c'est une comme souvent on l'entend un prétexte pour les pays occidentaux d'installer leur base militaire et de continuer à spolier les terres africaines ou est-ce que c'est un réel problème en termes d'insécurité selon toi quelle est la source de cette installation qui perdure maintenant depuis des décennies dans les pays du Sahel et on retrouve ce dénominateur commun dans de nombreux pays de l'Afrique de l'Ouest quel est ton regard sur cette situation ? il y a eu un tournant qui est quand même la guerre de Libye en 2011 donc l'agression de la Libye qui a mis à terre un état qui attirait beaucoup de travailleurs subsahariens beaucoup partaient travailler en Libye la Libye avait un rôle de régulateur du point de vue des des migrations humaines des migrations économiques et de la stabilisation du Sahel et donc la guerre de Libye a déversé sur le continent africain en tout cas dans cette partie énormément d'armes a permis à des groupes et des milices de s'implanter plus durablement sur le continent africain à une époque où au niveau du lac Tchad on se battait déjà contre Boko Haram qui au départ dans le cas de Boko Haram était vraiment un mouvement local qui a été décapité et comme à chaque fois lorsque vous coupez la tête lorsque vous coupez lorsque vous assassinez Kadhafi lorsque vous assassinez le fondateur de ce qui va devenir Boko Haram vous libérez beaucoup d'énergie négative beaucoup de violence et beaucoup d'instabilité et ce qui s'est passé à ce moment-là c'est qu'on a vu une prolifération des groupes armés nourris donc par ces conflits et par ces armes et par cette instabilité qui s'est superposée sur les trafics migratoires les routes migratoires et l'Europe a décidé d'externaliser ces frontières et donc de s'implanter durablement au Sahel pour contrôler les routes migratoires donc le premier enjeu de la militarisation du Sahel ce n'est pas la lutte contre le terrorisme c'est la lutte contre les réseaux migratoires c'est sécuriser les frontières de l'Europe puisque lorsque l'on regarde l'histoire de l'Europe des 15-20 dernières années ou même peut-être plus je n'ai pas souvenir d'un terroriste venu du Mali venu du Niger venu du Burkina Faso qui aurait commis un acte un attentat à Paris à Rome ce sont tout le temps des jeunes souvent nés ici éduqués ici formés ici qui ont fait ces choses donc l'enjeu c'est vraiment de criminaliser les migrants et de contrôler leurs déplacements et d'ailleurs ce n'est pas pour rien que Kadhafi au moment de la guerre de Libye utilisait la question de l'arme migratoire comme chantage vis-à-vis des Européens et donc on voit bien que cette question des migrants elle est stratégique deuxièmement c'est que lorsque vous contrôlez les flux de déplacement des populations vous contrôlez indirectement et directement la disponibilité des ressources dans le sous-sol et donc la question des ressources stratégiques au niveau du Sahel comme dans d'autres régions du continent africain est liée à la manière dont on contrôle le déplacement des populations dont on vide des populations de leurs habitants et dont on verrouille ces espaces-là pour qu'ils ne soient plus accessibles aux populations et donc la partition du Mali lancée notamment par le mouvement de la Zawad soutenue par la France parce qu'il y a un projet historique de créer un état au Sahara qui serait contrôlé par la France ou par d'autres puissances s'inscrit un peu dans cette logique de déplacement des populations de militarisation d'une zone au nord du Mali nord du Niger et un peu au sud de la Libye qui permet à la fois de contrôler les routes migratoires de contrôler ou de prospecter au niveau des ressources qui sont présentes dans le sous-sol prospection qui se fait par des multinationales chinoises canadiennes voilà d'un peu partout et en même temps de développer je dirais les moyens de défense stratégique de l'Europe donc le Tchad est une base militaire française à partir duquel il y a tout un contrôle de la zone le Niger était également et est aussi une base importante au niveau des drones pour les américains et de l'armée française et au moment du déclenchement de l'opération Barkhane il s'agissait pour la France de revenir militairement au Mali dont elle avait été chassé à l'indépendance et donc d'imposer la signature d'accord de défense avec le gouvernement intérimaire malien pour lancer l'opération Serval devenue Barkhane et s'installer militairement au niveau du Mali qui est un pays qui s'était opposé à la signature des accords migratoires donc on voit bien que l'enjeu de la militarisation du Sahel initialement c'est la question migratoire ensuite le développement du terrorisme ou de l'instabilité il est lié en partie à la destruction des systèmes économiques et sociaux qui régulaient la pauvreté et qui tissaient les liens de solidarité dans ces régions-là puisque lorsque vous discutez avec les gens du Mali du Niger du Burkina Faso etc ils vous disent souvent que ceux que les occidentaux qualifient de terroristes ce sont parfois des personnes que eux connaissent très bien c'est le cousin c'est l'oncle c'est la famille là-bas etc même les principaux leaders des factions dites djihadistes ont souvent des alliances matrimoniales qui font que très souvent on est beaucoup plus dans une diplomatie de guerre une diplomatie économique que dans du terrorisme classique mais le mot terrorisme permet et justifie effectivement l'implantation de bases militaires ou d'armées étrangères dont l'objectif ils le disent eux-mêmes n'est pas de lutter contre le terrorisme mais de former des armées africaines c'est ça aussi qui est formidable c'est-à-dire qu'ils disent eux-mêmes qu'ils ne sont pas là pour aller lutter contre le terrorisme mais qu'ils sont là pour surveiller faire le renseignement sécuriser donc il y a une problématique de cette militarisation au niveau du Sahel qui aujourd'hui revient en boomerang sur les occidentaux et donc tous les coups d'état qu'on a vu au Mali au Burkina Faso et aujourd'hui au Niger sont les résultats de la stratégie européenne de tout miser sur le militaire et donc la logique de miser sur le militaire c'est d'avoir un pouvoir qui finalement est exercé réellement par les militaires puisque le problème que nous avions c'est que les militaires sont sur le terrain pour résoudre le problème sécuritaire mais ils dépendent de présidents qui sont bunkerisés Anyame, Bamako, Ouagadougou qui ne sont pas sur le terrain qui eux obéissent à des ordres politiques qui sont en contradiction avec la question du terrain donc du coup la France d'une certaine manière a produit ses propres coups d'état par le fait qu'elle a tout misé sur le militaire pour résoudre une situation qui au départ n'est pas liée à la question militaire mais à la question migratoire et notamment à la question des ressources qui sont présentes au Sahel d'accord et c'est bien puisque tu fais le parallèle sur la question suivante les récents coups d'état ou révolutions on peut les appeler comme on veut qu'on observe actuellement dans les différents pays d'Afrique de l'Ouest selon toi est-ce que c'est la solution qu'on a besoin actuellement pour pouvoir aller vers cette route de la souveraineté et de l'indépendance au niveau continental où selon toi ça va nous amener vers comme certains le disent un autre type de domination on va passer d'une domination française à une domination russe selon toi est-ce que c'est quelque chose de bénéfique cette suite de coups d'état et des prochains qui vont certainement encore se produire ou ce n'est pas quelque chose qui va nous apporter grandement au niveau au niveau libératoire pour l'Afrique alors les coups d'état où qu'ils aient lieu sont des événements importants parce qu'ils permettent de tourner une page et d'en ouvrir une autre maintenant ce que je constate au niveau du Burkina du Mali ou même du Niger aujourd'hui ou même de la Guinée même si chaque coup d'état est différent c'est qu'il n'est pas question vraiment de révolution voilà on parle vraiment de transition donc il y a quand même une certaine modération ce sont des coups d'état menés par des troupes d'élite généralement par des hommes qui souvent ont été formés à l'étranger aussi qui ont des diplômes donc ce ne sont pas des coups d'état de fantassins de gens qui ne savent pas quoi faire du pouvoir c'est quand même des coups d'état de militaires entre guillemets éclairés ça aussi c'est important ensuite ce ne sont pas des coups d'état sanglants donc à une époque on avait des coups d'état où c'était des bains de sang on n'est pas dans cette logique aussi c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant à observer parce que ça montre qu'il y a aussi une histoire des coups d'état une manière de faire des coups d'état qui aujourd'hui a évolué qui est beaucoup plus sophistiqué qui repose aussi sur des phénomènes de domino puisque dans le cas du Mali il y a eu coup d'état dans le coup d'état dans le cas du Burkina Faso on a eu une insurrection qui a permis de chasser Blaise Kompahoré puis un retour après une transition à un ordre constitutionnel puis ensuite une nouvelle insurrection coup d'état et aujourd'hui un régime de transition donc on a des moments d'accélération de l'histoire qui sont importants et qui doivent permettre de capitaliser sur certaines choses alors le Mali a été je dirais le plus avancé dans cette dynamique là parce que c'est le premier pays qui d'une certaine manière a clairement pris en main des éléments de souveraineté comme le départ de l'armée française comme la rupture d'un certain nombre d'accords avec la France qui a réellement mis en avant cette notion de souveraineté en lien avec une question de patriotisme et de défense du territoire du territoire national et en même temps c'est le pays qui est le plus le plus compliqué parce qu'il fait l'objet d'une guerre par interposition entre la France et la Russie il est au coeur de manipulations qui mettent parfois de côté les intérêts même du Mali et donc tout l'enjeu c'est et d'ailleurs leur ministre des affaires étrangères le fait très bien Abdoulaye Diop de défendre en premier lieu les intérêts du Mali et ça n'a été possible qu'à travers ce coup d'état et ce nouveau régime qui pour moi est essentiel pour en finir avec certaines formes d'humiliation le fait qu'Emmanuel Macron pouvait quitter Paris venir se poser à Gao discuter avec les troupes françaises sans même avertir le président malien le fait que la France se croyait tout permis au Mali le fait qu'il y avait cette impunité totale dans l'action de la France au Mali et on l'a vu dans les réactions françaises y compris les réactions des ministres des affaires étrangères beaucoup de racisme beaucoup de brutalité beaucoup de mépris vis-à-vis du Mali chose qu'on ne voit pas lorsqu'on parle d'autres pays par exemple la Thaïlande et la Birmanie ont régulièrement des jantes et des coups d'état on n'entend jamais la France dire que ce sont des sauvages des barbares etc que non la Thaïlande et la Birmanie ont leur propre histoire mais dans le cas du Mali puis dans le cas du Burkina Faso il y a eu une guerre médiatique très importante qui montre qu'il s'est passé quelque chose maintenant est-ce que ce sera des bases pour avancer je pense que oui je pense que oui parce que quelle que soit l'intention de ceux qui font les coups d'état il y a quand même derrière une jeunesse qui est mobilisée qui veut que les choses changent et qui même si tout ne réussira pas du premier coup il y aura sans doute des échecs il y aura sans doute des déceptions et des désillusions il y a quand même une volonté d'aller de l'avant maintenant il faut savoir que chaque échec chaque déception chaque désillusion sera zoomé par ceux qui ne voulaient pas de ces événements là pour dire vous voyez c'est la catastrophe ça ne marche pas etc bien sûr pour discréditer voilà c'est à dire qu'il y avait des attaques qui faisaient des morts au Niger avant le coup d'état on n'en parlait pas et maintenant qu'il y a des attaques qui font des morts au Niger après le coup d'état on a des communiqués de la CDAO de la France qui dit regardez c'est parce qu'il y a eu le coup d'état qu'il y a eu des morts alors qu'avant il y avait déjà des morts donc on est dans des logiques malhonnêtes vis-à-vis de ce qui se passe dans ces 3-4 pays et le cas de la Russie aussi est important et intéressant puisque dans 3 des 4 pays on est sur des questions sécuritaires et les militaires sont les mieux placés pour savoir ce dont ils ont besoin sur le plan sécuritaire voilà on sait que la livraison d'armes aux armées maliennes burkinabé nigériennes était un peu compliquée du fait justement du contrôle de la France sur ces questions-là et que visiblement la Russie est beaucoup plus prompte à livrer en armement les armées les armées africaines donc ça aussi c'est une question qui me semble importante à soulever la souveraineté la souveraineté militaire et dans le même temps il faut se dire que la Russie ne fera pas non plus des miracles ce n'est pas parce qu'il y aurait la Russie présente ou à côté que tout va être réglé en un claquement de doigts je pense que c'est vraiment à nous de nous organiser de comment dire de de retracer aussi les causes de cette insécurité et d'être très vigilant parce que les la situation actuelle est une situation très tendue et une allumette peut vraiment suffire à embraser toute la région toute la région du Seil et on le voit avec les ultimatums ont largement dépassé deux guerres de la CDAO vis-à-vis vis-à-vis du Niger et la déclaration du Burkina Faso et du Mali qui serait solidaires du Niger et le fait que dans la CDAO ils ont clairement dit que eux n'ont pas déclaré la guerre au Niger mais que c'est le Burkina Faso et le Mali qui en étant solidaires du Niger sont prêts à déclarer la guerre à la CDAO donc on voit bien comment on veut faire porter à ces régimes là tous les maux toutes les causes de ce qui ne va pas alors que le problème est beaucoup plus beaucoup plus ancien et juste pour quand même conclure quand même sur la question de la Russie bon moi je connais quand même des camarades centrafricains qui disent qu'au niveau de la Centrafrique ce que font les milices russes c'est quand même problématique c'est quand même assez chaud par rapport par rapport aux populations moi c'est des camarades qui le disent qui ont été sur place qui sont totalement panafricains qui disent qu'il y a quand même un vrai problème par rapport à ça ils ont des exemples précis ils ont vu ils ont rencontré ils ont des exemples précis donc ce qu'il faut comprendre c'est que c'est à nous même de mettre en place notre propre défense parce que le principe des mercenaires c'est pas les Russes qui l'ont inventé on a eu plein de mercenaires français on a des mercenaires américains c'est qu'ils se payent effectivement sur le dos des populations et donc ça ça pose aussi d'autres enjeux d'autres problèmes les Russes ne sont pas là pour les beaux yeux des Africains ils sont aussi là pour leurs intérêts et donc c'est très important de ne pas se retrouver trop liés je dirais à des comment dire des formes de prédation qui sont quand même très en dessous de ce qu'ont pu produire les impérialismes occidentaux mais qui qui ne sont pas inexistantes qui ne sont pas inexistantes effectivement j'aimerais te poser la question du lien qui à mon sens serait intéressant de nouer entre les pan-africains les militants pan-africains comme toi et la politique j'aimerais que tu puisses nous dire selon toi est-ce que il est temps peut-être maintenant que tous les personnages pan-africains que ce soit dans le monde anglophone ou francophone s'investissent dans le milieu politique pour essayer de faire bouger les choses radicalement à l'instar du président qu'on a pu avoir dans le passé qui était pan-africain mais également très engagé dans la politique comme le croumat c'est coutouré ou même bourguiba si on doit parler de l'Afrique en blanche moi en tout cas c'est le sentiment que j'ai de manière moi j'ai vraiment cette vision où je suis impatient j'aimerais que les choses changent très rapidement et je sais que lorsqu'on est lorsqu'on intègre certaines instances politiques on a des leviers d'action qu'on n'a pas forcément lorsqu'on est en périphérique c'est-à-dire militant lorsqu'on est engagé lorsqu'on qu'on oeuvre aussi d'une manière significative mais différente de la politique il y a toujours pour moi ce rapport de force qui n'est pas égal et est-ce qu'il n'est peut-être pas temps maintenant désormais de franchir le pas et d'aller vraiment s'imposer dans des mouvements politiques pour pouvoir faire radicalement faire bouger les choses oui alors la ligue panafricaine Moja que je préside c'est une organisation qui a été créée il y a une dizaine d'années qui fonctionne avec des sections territoriales dont la diaspora est sur le continent et les sections du continent ont vocation à devenir des partis politiques donc à vraiment travailler la question de la prise du pouvoir sur des bases sur un projet avec des personnalités panafricanistes qui traduiront à leur niveau au niveau des mairies au niveau des régions au niveau des gouvernements au niveau des états cette vision du panafricanisme donc il est effectivement important qu'on rentre dans cette dans cette dynamique là que l'on sorte le panafricanisme des espaces de débat de réseaux sociaux d'invectives etc. pour rentrer vraiment dans cet espace politique qui est là où les choses se décident effectivement qui est là où les politiques se mettent en place qui est là où les comment dire les les joutes font sens parce qu'elles donnent lieu à des résolutions donc c'est quelque chose qui me semble essentiel on ne pourra pas continuer à faire du panafricanisme en dehors du champ politique il faut ramener le panafricanisme dans le champ politique et c'est ce que j'essaie de faire avec mon organisation c'est ce que j'essaie de faire avec d'autres structures qui forment justement des jeunes sur ces questions là pour qu'ensuite lorsqu'ils se présentent lorsqu'ils intègrent ou lorsqu'ils deviennent parfois des assistants de députés de ministres ou de structures ils puissent comment dire inséminer le panafricanisme dans tout ce qu'il faut maintenant l'un des enjeux c'est créer cette masse critique pour qu'il y ait un vrai débat politique autour du panafricanisme et cette masse critique là elle elle nécessite du travail elle nécessite de la formation elle nécessite des outils elle nécessite que le panafricanisme soit enseigné dans les universités et dans les facultés de sciences politiques dans les écoles de diplomatie et de relations internationales et qu'il y ait également donc en plus donc du projet au niveau de la ligue panafricaine Moja des vrais partis politiques panafricanistes qui se présentent devant le peuple avec ces visions là parce que dans le cas par exemple des transitions que nous avons au Mali au Burkina au Niger on a des militaires qui ont certes une formation mais ils ne sont pas fondamentalement formés au panafricanisme donc on les a vus dans leurs déclarations ils ont dit à la jeunesse maintenant c'est à vous de jouer etc. mais la jeunesse non plus n'est pas formée au panafricanisme donc il faut qu'on forme les cadres les cadres humains les ressources humaines qui feront ce travail là de transformation aujourd'hui et dans le même temps il est nécessaire que dans la diaspora aussi on se positionne sur la question du panafricanisme je ne dis pas qu'il faut également se présenter dans les élections ici sous des étiquettes panafricaines mais les étiquettes sous lesquelles on a été souvent justement étiqueté donc diversité ou minorité ou à la limite gauche indépendante ou je ne sais quoi ou quartier je pense que c'est des concepts qu'il faut aujourd'hui réinterroger sous l'angle du panafricanisme parce qu'en face de nous Emmanuel Macron a clairement dit qu'il va utiliser la diaspora pour renouveler la politique de la France en Afrique à travers la diaspora africaine qui est notamment présente ici en France donc nous sommes un enjeu électoral essentiel et donc c'est important que même au niveau de la diaspora que nous représentons qui est représenté il y ait une vision de ce qu'est le panafricanisme dans les enjeux politiques pour la France aujourd'hui dans mon livre dans les dernières pages j'explique ce rapport du ministère de la défense il y a une dizaine d'années qui expliquait que les sentiments panafricains ou pro-africains pourraient devenir des menaces pour les intérêts français et vous voyez comment on est parti des sentiments panafricains qui pourraient être une menace pour les intérêts français à l'existence de sentiments entre guillemets anti-français en Afrique qui serait l'oeuvre entre guillemets des panafricains parce que là aussi sur les panafricains il y a à boire et à manger donc il y a un enjeu je pense politique important à investir au niveau du panafricanisme dans la lignée des Kwame Kouma et d'autres et ça embraye aussi sur la question suivante si tu avais un message à adresser à la diaspora africaine qui se revendique panafricaine sur la manière d'agir pour pouvoir s'inscrire dans le projet que tu viens de décrire pour pouvoir inciter de manière significative amener sa pierre à l'édifice à ce projet panafricain mais en étant dans la diaspora quel type d'action au-delà d'être sur les réseaux au-delà de soutenir le contenu qui se fait virtuellement de manière concrète comment la diaspora selon toi comment la jeunesse africaine la relève africaine diasporique peut agir concrètement avec des actions concrètes qui vont permettre de nous amener vers ce projet et de contribuer à cette politique panafricaine la diaspora elle peut agir concrètement déjà en rejoignant des organisations donc bon il y a la mienne la ligue panafricaine mais il y en a d'autres qui existent qui font un travail de conscientisation ici qui permet de préparer ceux qui font le back to Africa à revenir en Afrique avec déjà un mindset panafricain investir en Afrique en ayant une compréhension des enjeux politiques du continent africain et aussi à prendre conscience que le combat il se mène partout où nous sommes et donc la première des choses c'est de ne pas rester les bras croisés c'est de regarder ce que l'on peut faire ce que l'on a comme compétences et d'identifier le secteur le pays la région en Afrique ou dans la diaspora qui peut avoir besoin de nos compétences et les mettre à disposition ça peut être deux heures par semaine trois heures par mois ou une journée dans l'année mais en tout cas il faut une action il faut un acte fort ensuite c'est se former se former en regardant effectivement ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux puis en lisant quelques ouvrages incontournables les fondements économiques et culturels d'un état fédéral d'Afrique noire de Chérenta Diop il est essentiel c'est un petit livre une centaine de pages il me semble très important à lire Africa Unite pour ceux qui veulent l'histoire du panafricanisme les livres du frère Kokam Kamchwang je crois L'Excellence Noire notamment qui est assez intéressant qui montre un peu à partir de son propre parcours comment il a géré ces questions de comment depuis la diaspora s'engager sur le continent africain aujourd'hui le frère dirige d'ailleurs un centre pour jeunes à Kotonou dans lesquels il forme des jeunes à l'excellence donc je pense que la diaspora doit toujours s'inscrire dans une logique d'excellence il ne faut pas que nous soyons médiocres bien sûr Marcus Garvey disait lui-même qu'il ne ramènera jamais en Afrique des gens de la diaspora qui sont médiocres ou qui ne servent à rien il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit une plus-value la diaspora ne doit pas être un fardeau elle ne doit pas être un boulet vis-à-vis du panafricanisme et donc elle doit être formée elle doit être conscientisée elle doit savoir parler quand il faut parler et se taire quand il faut se taire parce que bien souvent on va utiliser les moins compétents de la diaspora pour parler au nom de la diaspora et ça aussi ça pose des soucis en termes de crédibilité en termes de représentativité ensuite en termes d'engagement il faut aller en Afrique voilà si vous passez vos vacances vous allez je ne sais pas New York Dubai etc il faut aller en Afrique il faut voir ce continent il faut le parcourir il faut le sentir il faut voir tout ce qui s'y fait il faut y aller c'est très important il faut contribuer à l'économie il faut soutenir des associations africaines ou des ONG africaines qui sont sur place c'est quelque chose de très important et de très concret et en quatrième lieu je dirais qu'il faut répandre le message autour de soi voilà ça prend parfois du temps de convaincre des gens au niveau de la ligue on a un processus de recrutement qui est relativement long et exigeant mais ça part de l'idée que lorsqu'une personne est vraiment motivée vraiment mature et vraiment adhérée elle va en convaincre beaucoup plus beaucoup plus facilement donc là aussi il faut qu'il y ait ce travail de prosélytisme je vois souvent des gens de la communauté qui font le prosélytisme pour les témoins de Jéhovah pour d'autres choses etc il faut qu'au niveau du panafricanisme on fasse ce travail là pour je dirais toucher beaucoup de gens qui sont indifférents ou qui ignorent le rôle qu'il pourrait jouer alors qu'il pourrait jouer un rôle très important moi je m'inscris vraiment dans un panafricanisme pas des anonymes mais en tout cas un panafricanisme où les réponses ne viennent pas forcément des grands activistes des grands intellectuels de cette idée qu'on attend que le leader dise et on fait voilà je pense que chacun peut faire chacun doit faire et chacun a une partie de la solution et donc il n'y a pas de de petits ou de grands engagements il y a un engagement et la diaspora les diasporas doivent doivent s'engager à ce niveau là je suis totalement d'accord avec ce que tu dis je pense que ce message fera écho auprès de la jeunesse pour ceux qui sont du moins touchés et sensibles à ce mouvement on est sur la on va bientôt clôturer j'aimerais que tu abordes également étant donné ta position et ton parcours que tu me rappelles les liens et interactions qui existent entre les différents peuples et également la diaspora parce que le panafricanisme c'est beaucoup de peuples qui sont concernés et on oublie aussi de le rappeler on a souvent ce réflexe de penser que tout ce qui est panafricain concerne uniquement les africains du continent alors que le mouvement s'étend bien au-delà les frontières sont bien beaucoup plus larges que ce soit des peuples canaques au peuple d'Afrique du Sud ou au Brésil et étant donné ta position et ton parcours aussi académique peux-tu également nous rappeler ces différents points communs ? Oui en fait on est présent partout partout sur cette planète on est présent avec cette identité africaine mais c'est dans les Amériques que nous avons je dirais le plus impacté les choses parce que ce continent nous l'avons construit c'est construit sur notre dos les richesses que l'on trouve là-bas se sont construites sur notre exploitation les Etats-Unis qui sont on va dire pour faire simple la première puissance économique militaire etc. au monde le sont grâce à l'exploitation de nos ancêtres et les richesses issues de la traite et de l'esclavage ont produit le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui le monde occidental tel qu'on le connaît aujourd'hui et c'est ce qui fait la différence avec les traites qui ont eu lieu vers le monde arabe c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand vous voyez la richesse de Dubaï du Qatar etc. c'est pas l'esclavage de nos ancêtres qui a produit ça c'est le gaz c'est le pétrole etc. mais lorsque vous allez à New York vous voyez Manhattan les buildings etc. tout ça c'est le travail de nos ancêtres c'est l'exploitation du travail de nos ancêtres et c'est pour ça que cette traite cet esclavage tourné vers les Amériques qui a été plus court a été beaucoup plus impactant et beaucoup plus décisif dans la déstructuration du continent africain et dans la résurgence d'une Afrique de l'autre côté de l'océan Atlantique au Brésil avec les spiritualités comme le Candomblé comme l'Ubanda à Cuba avec la Santeria en Jamaïque avec les Marrons en Colombie au Venezuela donc partout sur ce continent américain vous avez des communautés africaines qui parfois ont mieux conservé les traditions les spiritualités les gastronomies les langues que sur le continent même quand vous allez au niveau de la Louisiane vous avez un peuple qu'on appelle les Goulas ils ont une langue africaine typiquement africaine qui est plus parlée là-bas que sur le continent et dans le même temps vous avez à partir du 19e siècle des mouvements de retour en Afrique qui font qu'on va voir au niveau de la Sierra Leone et du Liberia des communautés entre guillemets créolisées qui vont être aussi des points d'entrée je dirais du panafricanisme sur le continent à travers le projet de colonisation donc il y a toujours une comment dire une sorte de de discordance entre la colonisation le panafricanisme et le retour en Afrique qui nécessite que ceux qui reviennent en Afrique depuis la diaspora soient suffisamment panafricanisés pour ne pas revenir avec une vision et un mindset colonial et c'est l'un des enjeux d'aujourd'hui qu'on voit toute cette diaspora les influenceurs etc qui partent sur le continent mais qui parfois nous montrent que ce qui sur le continent ressemble à Paris à New York etc bon c'est bien de montrer que l'Afrique c'est pas la misère uniquement mais parfois ça pose aussi d'autres questions sur qu'est-ce que nous voulons du point de vue également de la de la Caraïbe Haïti qui est le point de naissance du panafricanisme a une histoire très importante à connaître parce que ce pays s'est libéré par une guerre d'indépendance contre la France de Napoléon et va être ensuite ostracisé pendant tout un siècle occupé par les américains et placé sous des tutelles de dictature ou de la communauté internationale et aujourd'hui Haïti est présenté comme le pays le plus pauvre du monde occidental alors qu'à l'époque c'était la colonie la plus riche du Nouveau Monde et ça aussi ce sont des choses qui doivent nous interpeller sur la manière dont où que nous soyons dans le monde nous sommes assimilés à la misère à la pauvreté à la sauvagerie et ça aussi ce sont des éléments qui doivent nous nous amener à comprendre que nous avons un rôle important à jouer en termes de revalorisation de la dignité humaine nous sommes le peuple qui dans le monde entier a servi de monnaie d'échange en étant esclavagisé un peu partout et qui continue à l'être un peu parti et donc nous avons un travail à faire sur notre propre dignité sur notre propre intégrité sur notre propre incorruptibilité et c'est pour ça que des figures comme Amilcar Cabral ou comme Thomas Sankara sont très importantes comme Lumumba sont très importantes pourquoi ces figures ont été assassinées ? parce qu'elles n'étaient pas comme les autres parce qu'elles étaient incorruptibles parce qu'elles refusaient d'être achetées et Sankara l'un des motifs aussi de son assassinat c'est parce qu'un jour il a pris position pour l'indépendance de la Kanakie il s'est positionné en faveur de l'indépendance de la Nouvelle Calédonie en faveur du mouvement indépendantiste kanak et c'est à partir de ce moment là je pense que la France a décidé de l'éliminer parce qu'il touchait à des enjeux pour lesquels on ne voulait pas que l'Afrique regarde or à cette époque là entre les mouvements panafricains et le mouvement kanak les mouvements indépendantistes il y avait des liens mais ces liens aujourd'hui ont quasiment disparu et donc l'enjeu du panafricanisme c'est comment on circule dans les différents espaces du monde noir pour analyser les différentes situations qui ont lieu dans chacune de ces parties là quelle est la situation des noirs américains des noirs au Brésil des noirs en Nouvelle-Calédonie des noirs en Suisse etc et ensuite on comment dire on regarde où est-ce que où sont ceux qui s'en sortent le mieux comment font-ils pour s'en sortir le mieux qu'ont-ils développé par rapport aux difficultés qu'ils ont rencontrées comment les difficultés qu'ils ont rencontrées existent dans d'autres espaces et peuvent être résolues d'une autre manière ainsi de suite l'histoire fait que les Etats-Unis étant la première puissance mondiale souvent l'histoire des noirs dans le monde c'est l'histoire des noirs américains mais l'histoire des noirs américains est en même temps une histoire impérialiste et donc un mouvement comme Black Lives Matter qui est vu comme un mouvement noir peut être perçu dans d'autres espaces comme un mouvement impérialiste noir américain le cas du Liberia qui a un projet entre guillemets panafricain mais qui s'inscrit en fait dans un projet colonial américain donc du coup il faut toujours regarder quelle est la position des noirs de tel pays de la diaspora de tel pays par rapport à l'histoire du pays en question dans le cas de la France c'est l'assimilation la France a produit des blesdiagnes a produit des pots noirs masques blancs comme on dit qui font qu'aujourd'hui lorsque vous allez en Afrique dite anglophone les gens vont vous dire le problème de l'Afrique c'est la France parce que en Afrique francophone vous avez des dirigeants qui sont totalement dans la poche de la France parce que la France a produit un rapport à sa communauté noire africaine afrodescendante qui est un rapport d'assimilation dont le modèle le plus poussé se trouve au niveau des Antilles qui fait que vous avez toute une partie des Antillais qui disent non nous on n'est pas des Africains c'est eux qui nous ont vendu etc et dans le même temps aux Antilles vous trouvez toute une partie qui dit non nous nous sommes Africains nous voulons retrouver notre identité africaine et Mécésaire le disait voilà nous sommes Africains mais du fait de l'environnement dans lequel on se trouve du pays dans lequel on se trouve et bien on a du mal à faire comprendre ces enjeux là donc l'enjeu du panafricanisme c'est vraiment d'étudier ces différents liens les mettre en relation intracommunautaire intercommunautaire et ensuite je dirais international ou transnational donc c'est vraiment un mouvement global qui ne considère aucun territoire aucun peuple comme un petit peuple voilà la question de la Réunion par exemple dans l'océan indien c'est une question importante à la Réunion vous avez tout un mouvement de reconnaissance de reconnexion avec l'Afrique qui rejette un peu les mythes de la créolité de la Réunion tout le monde est créole etc au niveau également de ce qui se passe au niveau de l'occupation de Mayotte par la France au niveau de la question des comores vous avez aussi toutes ces réflexions qui sont en jeu donc le panafricanisme c'est vraiment le mouvement l'histoire la pensée le cadre géopolitique et géostratégique qui peut le mieux clarifier des différentes positions des différentes communautés africaines sur le continent et dans la diaspora j'apprécie beaucoup cette mise en avant du panafricanisme cet angle de vue qui démontre que le panafricanisme n'a rien d'anachronique que c'est un mouvement qui est encore dans l'air du temps qui est encore un avenir mais qui a un point de vigilance dans le sens où comme tu l'as très bien dit il y a un besoin quand même d'adapter d'analyser le contexte pour pouvoir placer le bon cadre qui permettra d'atteindre l'objectif panafricain et je pense que c'est une dimension qu'il est qu'on n'entend pas souvent mais que c'est important de comprendre je pense que s'il n'y a que en regardant le panafricanisme de cet angle on comprendra que celui-ci fait partie de l'avenir et qu'on doit effectivement avoir un peu plus de nuances des fois ne pas tomber dans un jugement binaire et surtout s'adapter s'adapter toujours par rapport au contexte par rapport à l'histoire de chaque peuple de chaque pays et surtout du lien avec l'ancienne colonie et tout ce que ça a pu engendrer en termes de sociologie en termes d'interaction avec les peuples on arrive au terme de l'interview on a beaucoup échangé très satisfait par cet échange c'est vraiment quelque chose d'enrichissant de discuter avec toi on sent que tu es quelqu'un d'investi et que tu maîtrises parfaitement ton sujet c'est quelque chose d'important de nos jours important de nos jours de discuter avec des personnes qui savent de quoi elles parlent pour le mot de la fin comme j'ai l'habitude de le faire je donne le mot de la fin à mes invités il n'y a pas de cadre tu es libre d'aborder l'angle que tu souhaites mais je te laisse clôturer cette interview écoute je voudrais déjà te remercier pour cette fenêtre vis-à-vis de ton public vis-à-vis des personnes qui suivent ton émission ton média c'est avec plaisir voilà c'est un plaisir également d'avoir échangé avec toi sur ces enjeux pour rebondir sur ta dernière remarque en fait le cadre dans lequel tout cela se fait c'est celui des réparations les réparations par rapport à la traite l'esclavage et le colonialisme notamment qui visent en fait à non pas à reconstruire mais en tout cas à à trouver les 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 personnes qui peuvent reconstruire je pense que c'est ça le plus important c'est à dire que quand quelque chose a été construit et détruit on ne peut le reconstruire que si on a auprès de soi des personnes qui ont vu comment ça a été construit et je pense que c'est l'un des enjeux les plus importants de l'histoire et de la mémoire c'est de faire en sorte qu'il y ait une transmission intergénérationnelle et c'est pour ça que je travaille aussi beaucoup et qu'au niveau de la ligue panafricaine on travaille aussi beaucoup sur l'éducation sur les enfants parce que si on résout les problèmes de la jeunesse si on résout les problèmes des enfants dans une société aujourd'hui on résout 90% des problèmes de cette société et ça me semble très important de toujours garder ça à l'esprit nous devons vraiment nous tourner vers les plus petits les plus vulnérables les plus faibles ce sont eux que nous devons protéger ce sont eux que nous devons faire grandir et nous devons les faire grandir dans la meilleure qualité possible pour qu'ils soient les meilleures versions de nous-mêmes d'une certaine manière et donc c'est ce que j'essaye de faire aussi c'est ce que j'essaye également d'expliquer partout où je vais voilà donc la question des réparations elle est essentielle parce que comme on dit c'est impossible de réparer un adulte détruit et donc il vaut mieux construire un enfant un jeune qui va grandir de manière de manière solide et la difficulté que nous avons c'est que nous avons pour beaucoup beaucoup de failles qui sont des qui sont des faiblesses personne n'est parfait tout le monde a ses failles et que parfois nous les cachons et il est important également de ne pas se croire plus fort qu'on ne l'est et donc d'avoir une capacité à jauger le rapport de force pour ne pas se constituer en martyr de manière inutile voilà je vois parfois beaucoup de martyrologie de victimisation sous couvert de virilisation dans les mouvements je pense que ce n'est pas utile aujourd'hui il faut nous préserver parce que c'est une bataille de longue durée parce que nous avons un avantage qui est l'avantage démographique et que d'autres le savent mais qu'il ne faut pas que cette démographie soit notre tombeau notre perdition donc la question vraiment de l'éducation elle est fondamentale donc pour les personnes qui veulent me suivre je pense qu'il y aura les liens en bas de la vidéo mon site internet ma page puis les liens de la ligue panafricaine pour les personnes qui souhaitent s'engager et en tout cas merci pour ce temps de discussion merci à toi c'était un réel plaisir sincèrement j'ai vraiment beaucoup apprécié j'ai appris davantage de choses en plus sur toi sur ton parcours et sur ta manière de voir les choses ça pour moi la quintessence de cet échange c'est vraiment la vision et toute cette matière grise que tu mets à profit dans tes actions et dans tes ouvrages donc je mettrai tous les liens de toute manière de toute la bibliographie de monsieur Hamzat Boukari-Yabara je mettrai également le lien de la ligue panafricaine si vous souhaitez adhérer contribuer apporter votre contribution que ce soit financière en industrie ou donner de la force aussi donc tout sera dans la description et surtout comme il l'a très bien rappelé tout passe par l'éducation donc l'éducation se fait par les actions donc investissez-vous rejoignez les institutions qui sont déjà existantes telles que la ligue panafricaine le travail qu'on fera ensemble l'engagement qui permettra de faire avancer les choses et la convergence de toutes nos aptitudes donc sur ce sur ce dernier mot on se retrouve donc le mois prochain pour un nouvel épisode avec un nouvel invité aussi inspirant que monsieur Hamzat Boukari-Yabara à très bientôt je vous remercie pour votre attention il n'y a pas de quoi c'est un sujet je suis désolé ça c'est assez bêtisé ça c'est assez bêté